Pourquoi les résistances s'enflamment-elles ? Pourquoi y a-t-il tant de types différents ? Que signifient ces couleurs et comment fonctionnent-elles ? Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Vous pouvez même acheter une tasse ou un hoodie pour soutenir la chaîne en cliquant sur les liens ci-dessous. En plus des liens vers notre commanditaire PCBWay qui offre autant des cartes de circuit imprimées que de l'impression 3D, l'impression CNC, l'usinage, le moulage par injection et même la fabrication de tôle. Allez les voir, les liens sont ci-dessous. Les résistances ressemblent à ceci. Elles sont offertes en plusieurs formes et tailles. Elles sont représentées par des symboles comme ceci dans les dessins d'ingénierie. Si nous prenons cette LED et la connectons à une batterie de 9 volts, elle sera instantanément détruite. A l'intérieur de la DEL se trouve un mince fil et la batterie essaiera de pousser tellement d'électrons dans ce fil qu'il se brisera. Nous utilisons donc une résistance pour réduire ce courant d'électrons. La résistance retire l'énergie du circuit pour protéger la DEL, ce qui transforme littéralement l'énergie électrique en chaleur pour la retirer. Les résistances rendent le flux des électrons plus difficile. Ils ajoutent donc une résistance à un circuit. La résistance est une mesure de la facilité avec laquelle les électrons peuvent circuler dans un matériau, que nous mesurons en Homme. De nombreuses personnes croient à tort que la résistance agit comme un dodane, ralentissant momentanément les électrons vers le bas. Mais elles agissent plus comme un bouchon de circulation, limitant le nombre d'électrons pouvant circuler, alors que la vitesse des électrons demeure la même. Pensez à l'eau qui circule dans un tuyau. Il est très facile de la faire couler. Mais si nous bloquons partiellement le tuyau, nous ajoutons de la résistance. L'eau se heurte, et il a donc plus de difficultés pour circuler, et nous avons aussi une chute de pression à travers la restriction. Comme pour l'électricité, les électrons peuvent facilement circuler dans un fil. Mais si nous ajoutons une résistance, les électrons se heurteront pour qu'il soit plus difficile de circuler. Et le courant est donc limité. Nous avons également une chute de tension dans la résistance. Ces collisions convertissent l'énergie cinétique en chaleur, et c'est pourquoi les résistances deviennent chaudes. La plupart d'entre vous reconnaîtront ces types de résistances. La résistance de film métallique, la résistance de film de carbone, ou la résistance composite de carbone. Je vais vous expliquer comment ces systèmes fonctionnent plus tard dans la vidéo, et vous pouvez même essayer de créer des circuits vous-même. Ce sont tous des types que nous pouvons brancher sur des prototypes de cartes, ou souder sur des cartes de circuit imprimé. Les cartes de circuit imprimé marquent généralement les composants pour que nous puissions identifier leur position. Nous pouvons les acheter en vrac pour très peu cher, ce qui est idéal pour apprendre l'électronique et pour faire des erreurs. Je vais laisser un lien vers le bas pour savoir où vous pouvez les acheter. Elles ont une résistance fixe, et sur le côté de la résistance, nous avons ces bandes colorées qui indiquent leur valeur. Je vais vous montrer comment les lire plus tard dans la vidéo. Nous pouvons également en trouver de type SMD, Surface Monted Device, ou des dispositifs de montage en surface, qui sont utilisés pour les cartes de circuit compactes. Elles sont soudées directement sur les plaquettes métalliques d'une carte de circuit imprimé. Nous pouvons utiliser un fer à souder ou de la pâte à souder, mais certaines sont aussi petites qu'ils ont besoin d'une machine spécialisée. Elles ont une résistance fixe, et sur le dessus est un chiffre qui indique la valeur de résistance. Je vais vous montrer comment les lire plus tard dans cette vidéo. Elles ont toutes des valeurs de résistance fixe, mais nous pouvons aussi en avoir de type résistance variable. Nous en trouvons des versions à réglage manuel, comme les potentiomètres et les réostats, que nous pouvons ajuster à l'aide de la molette. Certaines sont très petites et utilisées pour l'étalonnage des circuits. Nous avons ensuite des versions automatiques, comme des thermistances, des résistances dépendant de la lumière, des varistors, etc. Toutes ces résistances ont une résistance, une tension et une puissance maximale nominale. Les résistances généreront de la chaleur, et à un certain moment, elles ne pourront plus dissiper suffisamment de chaleur. La température augmente tellement que la couche de protection s'enflamme, et la résistance est ainsi détruite. Mais j'ai une question à vous poser. Une résistance doit-elle être placée avant ou après la LED ? Dites-le-moi dans la section des commentaires et je vais vous donner la réponse plus tard, à la fin de cette vidéo. Voyons comment fonctionnent les différentes résistances et leurs constructions. Les résistances en composites de carbone sont faites en mélangeant un matériau conducteur, comme le carbone ou le graphite, avec une poudre isolante, comme l'argile. Cela forme un noyau solide et nous plaçons des connecteurs en métal à chaque extrémité. Cela est placé dans un boîtier isolant. Les électrons circulent dans le noyau solide. Si nous regardons à l'intérieur d'un boîtier, nous pouvons voir qu'il y a un noyau solide avec les connecteurs métalliques à chaque extrémité, puis le boîtier isolant. Elles ne sont plus couramment utilisées simplement parce que les résistances modernes ont un meilleur rendement, une meilleure stabilité et qu'elles durent beaucoup plus longtemps. Les résistances de film de carbone sont très communes et sont aussi très bon marché. Elles sont composées d'un noyau en céramique recouvert d'une mince couche de carbone. Les connecteurs en métal sont fixés avec des embouts et tous sont couverts d'un boîtier isolant. Pour contrôler la valeur de résistance, une rainure hélicoïdale est ensuite coupée dans la couche de carbone. Cela crée un chemin étroit pour les électrons et en modifiant le pas de la coupe hélicoïdale, nous pouvons augmenter la longueur du chemin et réduire également la largeur du chemin et ainsi augmenter la résistance. En examinant ces exemples, nous voyons clairement que la résistance de 1 Ohm est dotée d'une courte rainure et d'un large chemin. La résistance de 1 Kilo Ohm a près de 3 rotations et le chemin est beaucoup plus mince. Puis la résistance de 1 MHz a près de 5 rotations, le chemin étant très mince, donc la résistance est très élevée. Elles sont offertes en différentes tailles. Plus la résistance est grande, plus la chaleur se dissipe en raison de la plus grande surface. Plus la résistance est grande, plus la puissance nominale est élevée. Nous trouvons habituellement 4 rayures sur sa résistance, ce qui indique la valeur de résistance. Ces marques nous indiquent habituellement la résistance où nous pouvons la mesurer rapidement à l'aide d'un multimètre. Cependant, il arrive parfois que nous devions chercher les valeurs à l'aide de ce tableau. Nous avons deux chiffres, un multiplicateur et une bande de tolérance. La bande de tolérance est séparée des autres bandes. Nous commençons par la bande 1, qui est brune, donc 1. La deuxième bande est noire, soit 0. La troisième bande est le multiplicateur brun, donc 10. Par conséquent, 1 et 0 sont 10, multipliés par 10 nous donnent 100 Ohm. Et la bande finale est la tolérance. Celle-ci est or, donc plus ou moins 5%. Ce qui signifie qu'elle peut être aussi faible que 95 Ohm, ou aussi élevée que 105 Ohm. Lorsque je mesure cette résistance à l'aide d'un multimètre, on peut voir qu'elle mesure 98,2 Ohm. Ok, pouvez-vous trouver la résistance de celle-ci ? Dites-le-moi dans la section des commentaires et je vais vous donner la réponse à la fin de cette vidéo. Les résistances à pellicules métalliques sont très courantes. Elles sont constituées d'un noyau en céramique recouvert d'une fine couche de métal. Les connecteurs électriques sont fixés avec des capuchons d'extrémité et le tout est recouvert d'un revêtement protecteur. La couche de métal est dotée d'une rainure hélicoïdale coupée pour augmenter la résistance. Ce qui augmente la longueur du chemin et réduit également l'épaisseur. Ce qui rend plus difficile le déplacement des électrons sans entrer en collision. La résistance augmente donc. Nous pouvons voir que cette résistance de 10 Ohm possède un chemin très large et court pour que la résistance soit faible. Si nous le comparons à cette résistance de 1 MHz qui a un chemin très long et très mince, la résistance est très élevée. Ce type de résistance a une tolérance élevée et une très bonne stabilité. Il est donc souvent préférable que le film de carbone ou le composite de carbone, bien qu'il soit légèrement plus cher. Ils sont offerts en différentes puissances nominales. Plus la taille est élevée, plus la puissance nominale est élevée et plus la chaleur peut se dissiper. Les bandes de couleur indiquent le niveau de résistance et nous avons habituellement 5 bandes sur ce type. Ces marques nous indiquent habituellement la résistance ou nous pouvons la vérifier avec un multimètre. Sinon, nous pouvons utiliser ce tableau pour rechercher les valeurs. Nous avons 3 chiffres, un multiplicateur et une bande de tolérance. La première bande est orange, soit 3. La deuxième est orange, soit 3. La troisième est noire, soit 0. Combinez ces chiffres pour obtenir 330. La quatrième bande est le multiplicateur qui est noir, donc 1, donc 330 fois 1, et seulement 330 ohms. La cinquième bande correspond à la tolérance, ce qui signifie plus ou moins 1%. La résistance doit donc être comprise entre 327 et 333 ohms. Lorsque je mesure celle-ci, elle est de 329,9 ohms. Alors, pouvez-vous trouver la résistance de celle-ci ? Dites-moi votre réponse dans la section des commentaires et je vais vous donner la réponse à la fin de la vidéo. Les résistances à enroulement en fil métallique sont offertes en différents modèles. Elles offrent une puissance et un courant en nominaux très élevés. Vous pouvez constater qu'elles sont très simples, simplement recouvertes d'un fil de céramique autour d'un noyau, puis recouvertes d'une fine couche d'isolant. L'épaisseur, la longueur et le matériau utilisé dictent la résistance. Celle-ci montre qu'elle est de 50 watts et 2 ohms. Certaines sont enfouies dans un bloc de céramique avec du ciment. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'une bobine de fil métallique résistif enroulée autour d'un noyau en céramique avec deux embouts. Elles sont utilisées pour les applications à haute température, car la couche de ciment et de céramique protège le fil interne. Celle-ci indique qu'elle est de 10 watts et 10 ohms. Un autre exemple courant est cette conception qui utilise un boîtier en aluminium qui aide à dissiper beaucoup de chaleur. Ces crêtes augmentent la surface pour que plus de chaleur indésirable puisse quitter la résistance. Il y a des trous dans le boîtier pour que nous puissions le fixer à une surface. A l'intérieur, nous trouvons un noyau en céramique avec une bobine de fil métallique résistif entre deux connecteurs électriques. Ce type est habituellement entouré d'une certaine forme d'isolant, puis fermé à l'intérieur du boîtier métallique avec un embout en résine. Celle-ci indique qu'elle est de 10 watts et 33 ohms. Les résistances d'appareils à montage en surface sont offertes en plusieurs tailles. Certaines, comme celles-ci, sont si petites que vous avez besoin d'un microscope pour les voir. Leur construction est assez simple. Nous avons généralement un corps en céramique avec une électrode à chaque extrémité, reliée par une mince couche de matériau résistif, puis recouvert d'un boîtier de protection isolant et recouvert de connecteurs en métal. Le matériau résistif est doté d'une rainure coupée à l'aide d'un laser, ce qui réduit la zone où les électrons peuvent circuler pour que la résistance augmente. Elles offrent une tolérance élevée, mais leur puissance nominale est très faible. En haut se trouvent quelques chiffres, ce qui indique la valeur de résistance. Avec une version à trois chiffres, les deux premiers chiffres représentent la valeur significative. Et le troisième chiffre est le multiplicateur, ou le nombre de zéros. Par exemple, celle-ci indique 2, 4, 0. Les deux premiers chiffres sont 24. Et nous multiplions ce chiffre par 1, ce qui ne représente qu'une résistance de 24 Ohm. Celle-ci est 1, 0, 1. Donc 10 multiplié par 10, ce qui donne 100 Ohm. Celle-ci indique 1, 8, 3, donc 18 multiplié par 1000, ou 18 Kilo-Ohm. Avec les codes à quatre chiffres, les trois premiers représentent les valeurs importantes et la valeur finale est le multiplicateur. Celle-ci indique 1, 0, 0, 0. Donc 100 multiplié par 1, ce qui signifie qu'il s'agit d'une résistance de 100 Ohm. Celle-ci indique 3, 5, 0, 2. Il s'agit donc d'une résistance de 35 Kilo-Ohm. Parfois, nous avons la lettre R avant ou entre les valeurs. Nous le considérons comme un point décimal. Cette résistance de R56 Ohm est donc de 0,56 Ohm. Cette résistance 47 R5 est de 47,5 Ohm. Nous trouvons également des versions à trois chiffres avec des lettres à la fin. Nous devons trouver ces valeurs dans une table. Nous commençons par trouver les deux premières valeurs dans le tableau, dans ce cas 26, qui est 182. Puis nous trouvons la lettre, qui est C, et qui signifie « multiplier par 100 ». Donc cette résistance est de 18 200 Ohm. Celle-ci indique 60 Z. Donc nous cherchons 60, ce qui équivaut à 412, et Z signifie « multiplier par 0,001 », ce qui nous donne 0,412 Ohm. Les potentiomètres ont un cadran qui nous permet de modifier la résistance. Nous avons des versions à usage général que nous pouvons utiliser, par exemple pour la commande de volume. Puis nous avons des versions précises qui sont utilisées pour la mise au point de circuit électronique. Nous pouvons voir qu'ils ont trois terminaux. À l'intérieur, nous voyons qu'il y a une piste résistive qui passe entre les deux broches d'extrémité. Puis un cadran se fixe de la piste à la broche centrale. Déplacer le cadran augmente la distance que les électrons doivent circuler et la résistance augmente. Nous pouvons aussi le connecter de l'autre façon. Comme pour toute résistance, nous aurons une chute de tension à travers les deux broches d'extrémité en raison de la piste résistive. Donc, en connectant la broche centrale, nous pouvons utiliser seulement une partie de cette piste résistive. Donc, nous n'avons qu'une partie de la chute de tension. Cela nous permet de contrôler la tension de sortie à partir de cette broche. De plus, nous pouvons utiliser uniquement la broche centrale et une broche d'extrémité pour créer un réostat. La chute de tension totale se produit maintenant entre ces deux points afin de contrôler le courant dans le circuit, comme ceci. À l'avant de ces composants, nous trouvons un chiffre qui indique la résistance maximale. Celle-ci indique 1K, donc 1000 Ohm, ce qui signifie 500K ou 500 000 Ohm. Les lettres indiquent le type B est très courant et signifie que la résistance change de façon linéaire. Mais nous pouvons également obtenir des types logarithmiques. Ces petites versions ont un numéro à trois chiffres. Les deux premiers sont les chiffres significatifs et le troisième indique combien de zéros ajoutés. Par exemple, celui-ci indique 1, 0, 1, c'est-à-dire 10 avec un zéro après. C'est donc une résistance de 100 Ohm. C'est la valeur maximale. Celle-ci indique 2, 0, 4, donc 200 000 Ohm. Les Réostas servent à contrôler le courant dans un circuit. Le courant est généralement grand, d'où la taille des composants. Ceux-ci sont connectés en série avec la charge. Nous n'utilisons que deux terminaux à la fois, même lorsque trois ou quatre sont disponibles. Les circuits de courant plus petits peuvent utiliser un potentiomètre comme Réostas. Le Réostas utilise un fil résistif enroulé autour d'un noyau en céramique isolant qui est généralement de forme d'arc ou cylindrique. Plus le bras se déplace le long du fil, plus les électrons doivent traverser le fil. Plus la résistance est élevée. On peut voir que celui-ci utilise une surface surélevée sur le bras coulissant pour établir la connexion à la bobine. Et celui-ci utilise une brosse au carbone remplaçable avec une connexion flexible à la borne centrale. Sur le côté du composant, nous trouvons habituellement la résistance maximale, le courant maximal ou la puissance nominale maximale. Les résistances à fusible ressemblent à une résistance à valeur fixe standard. Mais lorsque nous surchargeons une résistance standard, elle éclate en flammes. Toutefois, lorsque nous surchargeons une résistance à fusible, elle se réchauffe puis elle brise le circuit sans éclater. Il s'agit donc d'une résistance. Mais elle servira de fusible pour protéger le circuit. A l'intérieur, nous trouvons habituellement un noyau en céramique muni d'un fil résistif qui se forme entre les deux embouts. Il est ensuite recouvert d'une couche protectrice en résine résistante au feu. Le fil agit comme un fil à fusible et chauffe. Mais à une certaine température, il se déclenche, ce qui coupe le circuit. D'autres versions utilisent une mince couche d'alliage de métal au lieu d'un fil. Et une rainure est ensuite coupée dans cette couche pour contrôler la trajectoire que le courant peut circuler. Nous pouvons voir que celui-ci est doté de cinq bandes. La dernière est blanche, ce qui nous indique qu'il s'agit d'une résistance à fusible. Les quatre autres bandes indiquent la résistance. Nous pouvons rechercher les valeurs à l'aide de ce graphique. Nous voyons que la première valeur est jaune. Soit 4, la deuxième bande est violette, soit 7. La troisième bande est noire, soit 1, dont 47 multipliés par 1 est 47 hommes. Et la quatrième bande est or. Donc plus ou moins 5%. Elle est donc de 47 hommes, mais peut-être de 44,65 à 49,35 hommes. Le varistor est une résistance variable, bien que nous ne puissions pas le contrôler comme un potentiomètre. Il contrôle plutôt automatiquement leur propre résistance en fonction de la tension à laquelle ils sont exposés. Il ressemble beaucoup à un condensateur en céramique, mais il agit légèrement comme une diode Schottky. Nous le connectons généralement en parallèle à l'alimentation pour un circuit électrique délicat. Normalement, il peut avoir une très grande résistance. Donc, il agit comme un isolant et presque aucun courant ne le traverse. Mais à une certaine tension, il deviendra un conducteur et court-circuité à la masse. Cela est très utile, car il protège le circuit contre les pointes de tension. À l'intérieur, nous avons généralement un mélange de grains d'oxyde de zinc métallique dans un noyau en céramique. Il est recouvert de plaques métalliques et de connecteurs électriques, puis il est recouvert d'un boîtier de protection époxy. Nous pouvons voir que celui-ci comporte quelques chiffres à l'avant. Le 14 indique le diamètre. Le D indique la forme. Puis nous avons 1, 2, 1. Cela signifie 12 avec un zéro par la suite. Donc, il est de 120 volts. Et le K indique une tolérance de plus ou moins 10 %. Ce qui signifie 108 à 132 volts. Les thermistances sont des résistances thermiques. Nous avons des NTC et des PTC. Les NTC diminueront la résistance au fur et à mesure que la température augmente. Et les PTC augmenteront la résistance au fur et à mesure que la température augmente. Nous pouvons les obtenir sous forme de film, de perles en céramique, de puces, de disques et de verres encapsulés. Leur construction est très simple. Une seule couche de semi-conducteur entre deux conducteurs est recouverte d'un revêtement, protecteur. Le matériau semi-conducteur agit comme isolant, de sorte que les atomes tiennent fermement sur les électrons. Mais, à mesure que la chaleur est appliquée, l'énergie thermique excite les électrons et leur donne suffisamment d'énergie pour se libérer des atomes, afin qu'un courant puisse circuler. Plus la chaleur est élevée, plus d'électrons peuvent circuler, ce qui diminue la résistance. Ils sont très utiles pour limiter le courant d'appel, pour détecter la température, pour contrôler la température et pour les verres. Ils conviennent aux applications à haute température. Les détecteurs de température de résistance sont des capteurs de température simples. Ils sont généralement composés d'un noyau en céramique recouvert d'un fil platine, relié entre deux connecteurs électriques. Et ensuite recouvert d'un revêtement protecteur. Ils sont souvent placés à l'intérieur d'un boîtier en métal pour mesurer la température du liquide. La platine est utilisée parce que sa résistance augmente, dans un motif presque linéaire, à mesure que la température augmente. Ainsi, les calculs sont très faciles. Lorsque le fil est chauffé, la résistance augmente. C'est causé par le fait que les atomes à l'intérieur deviennent excités et se déplacent. Il est donc plus difficile pour les électrons de passer sans entrer en collision. Ce qui augmente la résistance à mesure que la température augmente. Les résistances dépendant de la lumière sont des résistances variables. Elles règlent automatiquement leur résistance en fonction de la quantité de lumière à laquelle elles sont exposées. Elles sont dotées d'une base en céramique enduite de sulfure de cadmium. Elles sont ensuite recouvertes de deux plaques d'électrode séparées par un petit espace. Les bornes électriques sont connectées à ce dispositif et nous trouverons habituellement un revêtement protecteur transparent couvrant le composant. Normalement, elles ont une résistance élevée. Les électrons dans le cadmium sont maintenus en place par leurs atomes. Mais lorsqu'ils sont exposés à la lumière, les photons traversent l'espace puis frappent les atomes de cadmium et font tomber quelques électrons. Un autre électron prendra sa place et un courant se développe. À mesure que la lumière augmente, plus d'électrons commencent à circuler, donc la résistance diminue à mesure que la lumière augmente. Elles sont offertes dans une gamme de valeurs de résistance, mais elles n'ont généralement pas de marque. Nous ne trouvons leur valeur que sur l'emballage. Pour les identifier, vous devez les tester dans l'obscurité totale. Elles sont utiles pour les lumières de nuit automatiques et les circuits à capteurs d'obscurité. Les jauges de contraintes ressemblent à ceci. Il s'agit d'un capteur qui se déforme sous une contrainte. Nous pouvons voir qu'il y a une couche d'isolation et une mince couche conductrice de papier d'aluminium qui s'enroule dans un motif de grille qui offre un chemin pour l'électricité. Au repos, on peut voir que le tensiomètre a une certaine résistance, mais si nous le déformons de cette façon, la résistance augmente. Et si nous le déformons de cette façon, elle diminue. C'est parce que le matériel s'étire et se contracte. La longueur et la largeur du conducteur changent en très petite quantité. Les fils plus minces et plus longs ont plus de résistance que les fils plus courts et plus épais. Ils sont souvent utilisés dans les circuits de pont Wheatstone pour mesurer la pression comme dans un interrupteur de pression électronique. N'oubliez pas d'aller voir PCBWay pour tous vos besoins en impression 3D, usinage CNC, moulage par injection et même fabrication de tôle. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Prenez une pile de 9V et à l'aide d'une carte d'essai, insérez une résistance de 1 kOhm, puis branchez la pile. Les électrons circulent à partir de la pile et à travers la résistance. Nous devrions voir un courant d'environ 0,009A. Nous pouvons le calculer comme ceci. Cela nous permet de dissiper la puissance de 0,081W. Il s'agit d'une résistance de 0,5W qui fonctionnera bien et produira un peu de chaleur. Mais si nous connectons d'une résistance de 10 Ohm, elle brûlera. C'est parce que le courant est maintenant d'environ 0,9A et que la puissance est d'environ 8W. Elle ne consomme que 0,5W, donc elle surchauffe et brûle rapidement. Nous pouvons donc constater que plus la résistance est élevée, plus le courant est bas. Si nous connectons une DEL rouge dotée d'une résistance de 470 Ohm à la pile de 9V, la DEL brille fortement. Ce n'est pas important si nous plaçons la résistance avant ou après le voyant. Elle sera pareille. Le courant est d'environ 0,15A. Le voyant DEL chute environ de 2V et la résistance descend encore de 7V. La puissance dissipée est d'environ 0,1W. Si nous utilisons une résistance de 10KOhm, la DEL est très faible. Le courant est d'environ 0,0007A. Mais nous avons encore une chute de tension de 2V sur le voyant à DEL et de 7V sur la résistance. La résistance limite le nombre d'électrons qui peuvent circuler. Si nous connectons la DEL à une résistance de 470 Ohm, puis la connectons à la broche centrale d'un potentiomètre de 1 kOhm, nous pouvons maintenant réduire sa luminosité. Cela agit comme un réostat, limitant le courant. Avec le cadran complètement à gauche, la DEL est à son plus lumineux. Il n'y a pratiquement pas de chute de tension sur le potentiomètre. La résistance à environ 7V et la DEL à environ 2V. Le courant est d'environ 0,015A. Avec le cadran complètement à droite, la DEL éclaire faiblement. Le courant est d'environ 0,005A. Nous avons une chute de tension de 1,9V sur la DEL, de 2,2V sur la résistance et de 4,9V sur le potentiomètre. Nous pouvons donc varier la résistance pour contrôler le courant dans le circuit. Nous savons qu'il y a une chute de tension sur une résistance. Si nous avons deux résistances de taille égale en série, la chute de tension sera la même pour chacune. Donc, si nous mesurons entre la résistance et la masse, nous pouvons accéder à la moitié de la tension et nous avons donc créé un séparateur de tension. Le même courant circule dans les deux, mais la chute de tension et la dissipation de la puissance sont différentes. Il est divisé. Si nous échangeons la première résistance pour une résistance de 470 Ohm, nous avons un accès à 6,1V. Si nous les échangeons, nous n'avons alors accès qu'à 2,9V. Nous pouvons donc contrôler la tension de sortie en contrôlant les valeurs de résistance. Ou encore, nous pourrions utiliser un potentiomètre. Le cadran nous permet d'utiliser seulement une partie de la résistance, donc nous n'avons qu'une partie de la chute de tension. Nous pouvons également créer un diviseur de courant en plaçant les résistances en parallèle. Une résistance unique de 470 Ohm entraîne un flux de 0,019A. Si nous en avons ajouté une seconde en parallèle, elle laisse passer également 0,019A. Elle se combine pour que le courant total soit d'environ 0,38A. Nous pourrions donc utiliser une résistance de 235 Ohm ou deux résistances de 470 Ohm en parallèle. Le courant total et la puissance sont les mêmes, mais en parallèle, le courant et l'alimentation sont partagés. D'accord, alors pour répondre aux questions, la résistance peut être placée avant ou après le voyant. Cela ne fera aucune différence. La résistance de film de carbone a une résistance de 1 Mh et la résistance de film métallique a une résistance de 22 Kilo Ohm. Regardez l'une de ces vidéos pour en apprendre davantage sur l'ingénierie électronique et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et sur theengineeringmindset.com